Bonjour, nous sommes le 23 mars 2020 et vous avez dû entendre dans les médias que ce week-end a été votée une loi qui va permettre, au regard de l'état d'urgence sanitaire constaté, donc qui va permettre au gouvernement de prendre sur certains thèmes un certain nombre de mesures et notamment des mesures concernant les congés payés. Alors, on entend que les congés payés vont pouvoir être imposés par l'employeur dans la limite de 6 jours, alors ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures et notamment concernant les congés payés. Dans la limite de 6 jours ouvrables de congés, le gouvernement va pouvoir autoriser les employeurs qui signeront un accord d'entreprise, donc qui signeront un accord d'entreprise ou alors qui seront tenus par un accord de branche, soit accord d'entreprise, soit accord de branche, d'imposer la prise de 6 jours de congés ouvrables. Ce sont donc seulement 6 jours de congés ouvrables et seulement s'il y a un accord d'entreprise qui le prévoit ou un accord de branche. Nous attendons l'ordonnance qui va prévoir cela, elle n'a pas encore été prise. Par contre, ce qui est moins dit, mais ce qui va être mis en application, il y a une ordonnance qui va également être prise concernant les jours de RTT et concernant les jours dont vous bénéficiez qui sont sur votre compte épargne-temps, le CET. Donc ces jours-là de RTT et ces jours qui sont sur le compteur du CET, l'employeur, par décision illatérale, pourra décider de vous placer en situation de RTT ou de vous placer en situation de prise de votre CET. Donc nous attendons les ordonnances, elles ne sont pas encore prises, elles le seront dans quelques jours et évidemment nous vous tiendrons informés lorsque ces ordonnances auront toute leur actualité. Par ailleurs, et il faut absolument que vous notiez, ce qui donc est toujours d'actualité, c'est que votre employeur ne peut pas pour l'instant vous imposer de prendre des congés si vous n'en êtes pas d'accord. Par contre, les congés que vous avez d'ores et déjà posés, l'employeur a la possibilité de vous imposer une modification des dates de congé. Donc ça, il peut le faire, mais il ne peut pas vous imposer de prendre de nouveaux congés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501